Et oui, nous accueillons maintenant une nouvelle étude du Crédoc, Marie, parce qu'il y en a déjà eu d'autres. Une nouvelle étude, effectivement. Depuis 2016, la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire a intégré un volet dédié au deuil dans ses études sur les Français et les obsèques. Et cette année, cette étude, elle est exclusivement dédiée au deuil au travail. Ce sont des données qui sont très importantes pour qu'on comprenne les conséquences et les besoins des personnes qui le vivent. Et c'est donc M. Patrick Duchesne qui vient nous en parler. Patrick Duchesne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc économiste, emploi, formation Crédoc et vous venez nous présenter cette enquête, empreinte Crédoc, CSNAF, et qui s'intitule le deuil au travail en France. Patrick Duchesne, que disent les chiffres ? Que sait-on des réalités ? Alors, les chiffres disent beaucoup de choses. Ils disent notamment que le vécu du deuil est plus fort et plus marqué cette année par rapport aux enquêtes antérieures. Puisqu'on a eu, c'est la troisième enquête qu'on mène sur ce thème. Donc, c'est intéressant de voir que cette année, il y a des différences, il y a des évolutions assez marquantes par rapport au ressenti du deuil. Effet du télétravail ou de la crise sanitaire, je ne sais pas. Ce sont des hypothèses. Deuxième chose, c'est à moi de lancer ? Oui, allez-y. Vous pouvez passer la slide après. On va regarder vos slides avec les chiffres. Pardon, pardon. Mais on ne vous l'a pas dit, alors forcément, ça ne s'invente pas. Rapidement, mais c'est une enquête qui a été faite en avril, qui sort du four, si je puis dire. Et c'est auprès de 3000 individus, en respectant les quotas, etc. Donc, c'est la troisième. Il y en avait une précédemment en 2019 et en 2016. Donc, c'est intéressant. On peut comparer les évolutions. Alors, donc, on va vous faire un petit portrait rapidement de l'endeuillé. Ensuite, il y a les effets du deuil. Donc, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Et puis ensuite, notamment, tout le rapport à l'entreprise, la manière dont les salariés se sont aidés ou pas, par qui, comment. On verra tout ça ensuite. Alors, tout d'abord, on voit que, finalement, quasiment 9 Français sur 10 ont été touchés au cours de leur vie par un décès qui les a particulièrement affectés. L'adverbe particulièrement est important. Et que cette proportion, évidemment, plus élevée chez les gens plus âgés, on est à 95 %, mais elle reste relativement forte chez les jeunes. Chez les 18-24 ans, on est quand même de 78 %. Donc, même très jeunes, assez jeunes, à partir de 18 ans, on est touchés, on a été touchés par un deuil. Alors, les grands-parents plutôt que les parents, évidemment. Mais donc, tout le monde est affecté. Et voilà. Alors, cet élément, je passe vite sur les premiers éléments de cadrage. Mais on voit qu'on considère qu'on est particulièrement affecté par un deuil, d'autant plus que l'on est proche de la personne. Effectivement. Le deuil, c'est le lien. Voilà, le deuil, c'est le lien, exactement. Cette proximité, c'est notamment le conjoint et l'enfant, qui sont considérés comme le plus proche. Mais il y a un pourcentage intéressant. Je vous noue un petit peu sous les chiffres, mais enfin, il faut en passer par là. Quand c'est un collègue de travail, il y a quand même plus de 60 %, 65 % des gens qui considèrent qu'ils étaient une relation proche, très proche ou proche. C'est l'histogramme quasiment à droite, l'avant-dernier. Donc, ça, c'est un ratio important, je trouve. On considère que les collègues de travail, c'est une relation finalement assez proche. Et donc, qui vous affecte également. On a une stabilité de la structure par âge. Je passe, c'est pas forcément, c'était pas, on n'attendait pas à ce qu'il y ait une révolution là-dessus. Rapidement, le portrait de l'endeuillé. Donc, effectivement, parmi les personnes décédées, ce sont les parents qui sont les plus cités, 40 % des deuils, ou les grands-parents, 20 % des deuils. Donc, effectivement, pour les parents, ce sont plus souvent les seniors, et les grands-parents, les gens un petit peu plus jeunes, l'endeuillé en moyenne, enfin, le plus souvent entre 30 et 50 ans, ou un petit peu plus âgés. Et donc, voilà, les jeunes sont d'abord concernés par la mort des grands-parents, et les plus âgés par la mort des parents. Bon, c'était un petit portrait rapide. On va rentrer dans le cœur de la machine. Les effets du deuil. Ce qui est très intéressant. On voit qu'on constate... Donc là, on a les chiffres 2019 et 2021. Et on voit qu'il y a davantage de maladies ou de douleurs induites par le deuil. Donc, vous voyez, on est passé de 9 à 12. Ça reste quand même minoritaire. Donc, la question, c'était, avez-vous contracté une maladie ou est-ce qu'une maladie antérieure s'est aggravée à la suite du décès ? C'est le graphique de gauche. Et on voit que ça passe de 9 à 12. C'est quand même beaucoup. Ça fait un tiers en plus. Même chose pour les gens qui ont éprouvé des douleurs physiques inhabituelles. Donc, a priori, induites par le deuil qui passe de 26 à 28. On n'en a pas encore parlé, mais le deuil, c'est une vraie souffrance et ça peut aboutir aussi à une maladie, quelquefois. Oui, ça peut. À des douleurs ou à une maladie. Voilà, on a quelques éléments de chiffres. Deuxième message important sur cette diapo, c'est que c'est d'autant plus vrai chez les femmes. On est à 15% au lieu de 12, je ne sais pas si on voit bien le chiffre. Et chez les très jeunes, on est à 19% chez les 18-24. Autre élément d'évolution intéressant. Alors, on voit, première, il faut d'abord regarder les chiffres globaux. On a quand même presque 9 personnes sur 10 qui n'ont pas subi de pertes ou de changements de travail suite au deuil. Donc, ça reste quand même minoritaire, les conséquences en termes de pertes ou de changements de travail. Mais en revanche, en évolution, on voit qu'il y a la proportion de gens qui ont démissionné ou qui ont fait des ruptures conventionnelles a beaucoup progressé. On est passé de 2 à 4%, même si ça reste minoritaire, mais ça a doublé. Donc, c'est un chiffre à avoir en tête. Et on est passé de 2 à 3 pour les ruptures conventionnelles. – Et du coup, ça veut dire que 7 et de 9% des personnes qui ont vécu un deuil alors qu'ils étaient en activité n'ont pas repris le travail. – Oui, au moins. – On peut dire ça. – Et pour moi, ça, c'est quand même un chiffre extrêmement important et qui peut peut-être interpeller, notamment, les services ressources humaines. – Enfin, ou changer de travail, ou quitter. – Il peut avoir repris le travail ailleurs, on verra après. – OK, quitter ou changer. – Autre élément d'évolution qui nous a vraiment marqués, c'est que l'absentéisme dû au décès a fortement augmenté en 2021. On était à 11 plus 32%, ça fait 43, pardon, en 2019. Et on est à 67% en 2021 des individus qui ont dû s'absenter au moins une fois ou plusieurs. Donc ça, c'est une évolution assez forte. On n'est pas sur quelques points. On passe de 43 à 67, quasiment plus 50%. Et cela concerne, il y a beaucoup de congés, donc ce sont les autorisations d'absence, mais il y a un tiers à peu près qui concerne les arrêts maladie. Donc c'est également un chiffre important d'avoir en tête. – Absolument, c'est ce qui était dit tout à l'heure avec Mme Baquet. Le contexte de crise sanitaire et le terrain actuel de la santé mentale des Français fait que leur vulnérabilité au deuil est accrue. Et donc ça renforce ces phénomènes de douleurs physiques, psychiques et de nécessité de sa santé. – Absolument. Alors là, on a essayé de chiffrer un petit peu les conséquences en termes des arrêts maladie. On les a chiffrés, en moyenne, c'est 34 jours par an. C'est une moyenne, donc évidemment, les écarts peuvent être importants. Mais voilà, 34 jours par an, donc c'est assez important. Ça fait un mois et demi. Et ça représente à peu près, à la louche, une estimation d'à peu près 700 millions d'euros d'indemnités pour l'ACNAM. – Les arrêts maladie consécutifs à un deuil ? – Consécutifs à un deuil, pardon, absolument. – C'est ça, exclusivement ceux-là. – Oui, oui, vous avez été en arrière. – Donc pas les autres. – Non, ça c'est vraiment les conséquences du deuil. Ah oui, absolument. C'est l'impact deuil. – Le coût du deuil, et c'est sans compter évidemment les remplacements éventuels, le turnover dans la société et les coûts pour l'entreprise. Là, on ne parle que des indemnités journalières. – Absolument. – Alors, troisième partie sur la manière dont les gens étaient soutenus ou pas, le rapport au travail. Alors, élément quand même intéressant et plutôt positif, c'est que la reprise du travail généralement aide les endeuillés dans cette période de deuil. – Ah, intéressant. – Oui, donc on voit qu'il y a quand même 35% en 2021 qui considèrent que la reprise du travail les a beaucoup aidés et 41% qui considèrent que ça les a un petit peu aidés. Donc, voilà, c'est quand même rassurant en quelque sorte. Le travail aide à retrouver un petit peu le moral, si je puis dire, et aide dans cette période difficile. Même si on constate quand même qu'il y a une petite perte, enfin une petite diminution sur le… On passe de 38 à 35 là, sur les gens qui considèrent que la reprise du travail les a beaucoup aidés. Alors, est-ce que là encore, c'est une conséquence de l'augmentation du télétravail, le fait qu'on voit moins ses collègues, c'est dans nos hypothèses. On mesure, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais on peut raisonnablement penser que c'est ça. – Et on peut surtout espérer que ce chiffre grossisse encore. Si on a un meilleur accompagnement du deuil au travail, ça sera peut-être plus facile de reprendre. – Alors, il y a beaucoup de chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les salariés qui ont été marqués par un deuil considèrent que finalement le soutien dans le monde professionnel est d'abord apporté par les collègues, et assez peu par la direction ou les arraches. On voit que, vous voyez, l'histogramme horizontal du haut, ça montre que 53% des personnes endeuillées n'ont pas reçu de soutien de la part de leur direction. Ça s'améliore un petit peu, on est à 55 en 2019. Enfin, ça reste quand même plus d'une fois sur deux. – Il y a encore du boulot, Marie, alors ? – Si on additionne, ça fait 70% qui n'ont pas reçu de soutien de la part de la direction ou pour qui le soutien était inutile ou inadapté. – Voilà, même chose pour les RH, qui sont encore en deçà, je dirais, puisqu'on est à deux tiers qui n'ont pas reçu de soutien de sous de la RH, et 17% également de soutien inadapté. En revanche, près de la moitié ont reçu un soutien essentiel ou bénéfique de la part de leurs collègues. Donc là, on était à 42% en 2019, on passe à 47%. – Et c'est vraiment ce qu'on avait vu dans la première étude. Un des premiers soutiens dans l'entourage familial, amical, ce sont les collègues, parce qu'ils ont une distance par rapport à la situation un peu plus grande que l'entourage proche, et donc ils ont un rôle majeur qui doit être valorisé au sein des entreprises. – Alors, un tiers des Français considèrent qu'ils ont été heurtés par certaines attitudes, notamment les clichés sur la souffrance. Alors, c'est un petit peu moins élevé qu'en 2019. Là aussi, on peut penser que c'est un effet du télétravail. Là, encore, on échange moins avec ses collègues. Donc, voilà, les maladresses, on les ressent moins, forcément. Bon, voilà. – C'est ça, c'est les petites phrases toutes faites. À la machine à café, ça fait six mois, ça devrait aller mieux maintenant, ou il faut peut-être que tu sortes, ça te fera du bien, ou les choses comme ça. Peut-être que le fait de moins fréquenter les collègues fait qu'on est moins heurtés, peut-être, ou que la sensibilité à ces thématiques-là a augmenté, et du coup, l'écoute a peut-être été améliorée. – C'est une autre explication possible qu'on souhaite. – On espère. – Option B. – Alors, ensuite, on va passer sur la manière dont les entreprises gèrent tout le process post-deuil. Alors, juste pour avoir un chiffre en tête, on a à peu près, dans la vie professionnelle, un quart des adultes qui a été confrontés au décès d'un collègue. Cette proportion, alors, un quart, finalement, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est beaucoup. En tout cas, elle est relativement proche, même pour les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on a 20% à peu près des plus jeunes qui ont été confrontés au décès d'un collègue direct, ou 13% au décès d'un collègue moins proche. Alors, là, c'est intéressant. On voit que lors du décès d'un collaborateur, on a quand même la moitié des entreprises, la moitié des employeurs qui n'ont rien prévu. Et cette proportion atteint même quasiment 60% pour le décès d'un proche d'un collaborateur. Donc, ça nous a... Je trouve que c'est un petit peu élevé. Alors, évidemment, dans les entreprises, il y a les petites, les grandes. On a vu dans le témoignage précédent, c'était Yves, je crois, une grande entreprise. On voyait que les choses étaient prises en charge. Je ne veux pas stigmatiser les petites par rapport aux grandes. Enfin, ça serait intéressant de voir comment ça se passe. Mais Stéphanie était aussi dans une grande entreprise. Donc, effectivement, c'est plus personne dépendante que taille de l'entreprise dépendante. Donc, 50%. On a à peu près quelques éléments. Donc, en termes d'action, on a un tiers des personnes pour lesquelles il y a eu un envoi de fleurs à la famille. Ce n'est pas beaucoup. 24% un envoi de courrier, etc. Je ne les passe pas tous en revue. Mais finalement, ce sont des proportions qui sont assez faibles. C'est un matériau dont on se servira, évidemment, pour le livre blanc et les recommandations. Là, un chiffre aussi, juste pour avoir un chiffre en tête. On a un tiers des managers qui ont été confrontés à un deuil d'un proche dans l'entourage personnel d'un collaborateur. Oui, c'est ça. Il y a vraiment deux situations. On perd un collaborateur ou on perd un proche de l'entourage familial alors qu'on est actif. C'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même une proportion importante. Alors, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure, je crois, dans les témoignages des soutiens de psychologues, etc. Et lorsqu'on pose la question aux personnes endeuillées, pensez-vous utile qu'un entretien soit proposé par l'employeur lors du retour au travail ? Oui, il y a une grande proportion qui disent oui. On verra après, c'est un peu plus de 50%. Et c'est notamment un entretien avec un psychologue. Ce qui arrive en premier, c'est l'entretien avec le psychologue. Donc, on considère quand même qu'on veut avoir affaire aux spécialistes. Non pas que le reste de la hiérarchie ne soit pas capable d'avoir de l'empathie et de l'écoute, mais les salariés souhaitent avant tout pouvoir échanger avec un psychologue. Oui, je le disais, il n'y a plus d'une personne sur deux qui pense utile qu'un entretien soit proposé par l'employeur. Donc, ça veut quand même dire plus d'un salarié sur deux. C'est ça, ça peut être une proposition. Je retourne au boulot après un deuil, mon manager me propose un entretien. Et l'objet de cet entretien, c'est surtout de s'exprimer, d'exprimer son ressenti, majoritairement à 60%. Faire part de ses difficultés également. Oui, voilà, peut-être dire. Aujourd'hui, je suis capable de faire ça, peut-être pas ça. Absolument. Mais on voit ce qu'il y a en premier, c'est vraiment, il faut que ça sorte, si je peux dire. Je ne suis pas psy, mais il faut que le ressenti soit exprimé. On puisse m'entendre. Voilà. Alors là, on a parlé du jour de congé tout à l'heure, je crois que j'ai entendu. Alors, on voit qu'une majorité de gens trouvent le nombre de congés post-deuil insuffisant, notamment pour le laisser d'un conjoint. 70% trouvent que c'est insuffisant. Et c'est beaucoup du fait que celui pour la perte d'un enfant a changé au printemps. Voilà. Alors, les chiffres, je ne sais pas si ça vaut le coup de les... Peut-être pour les pouvoirs publics, c'est important de juste le dire. Le nombre de jours considéré, voilà, comme pour un enfant, c'est 14, mais je pense qu'on ne doit être pas loin aujourd'hui avec les... Oui, absolument. Absolument. En revanche, il y a un écart avec le nombre de jours souhaités en moyenne pour le conjoint qui est de 11 et on est à 3, je crois, actuellement. Voilà. Et ça interroge parce que quand on perd son conjoint, quand on a des enfants petits, peut-être que ce n'est pas forcément plus facile de retourner au boulot. On l'a vu tout à l'heure avec Annick, très, très compliqué. Absolument, tout à fait. Et donc arrêt de travail. Absolument. Voilà, on est bien obligé. Merci beaucoup. Alors, on a des questions pour vous. Par exemple, un tiers des managers a déjà été confronté à un collaborateur en deuil. Est-ce que vous pouvez donner des précisions quant à leurs actions vis-à-vis de leurs collaborateurs et quant à la manière dont celles-ci ont été perçues par ces derniers ? Alors, il y a quasiment un collaborateur sur deux qui considère que l'accueil de leurs managers a été aidant. Donc, c'est quand même pas mal. On est à 45%. C'est quand même un sur deux quasiment. 50% qui considèrent que ça a été neutre. L'effet a été neutre. En termes d'action, on a à peu près les mêmes proportions que celles qu'on a présentées tout à l'heure. Un tiers à peu près de managers qui envoient des fleurs à la famille. Un peu plus d'un quart qui envoient un courrier. Et seulement, je dirais, 25% qui proposent un soutien individuel. Alors qu'on a vu qu'a priori, c'est quand même ce qui semblait le plus demandé. C'est approprié, oui. D'accord. En moyenne, les actifs en deuil sont en arrêt maladie 34 jours par an. Savez-vous ensuite comment se passe leur retour à l'emploi ? Alors, dans la plupart des cas, ils reprennent le même poste. Dans 90% des cas, 92% des cas, ils reprennent le même poste. Mais la plupart du temps à temps plein. Et dans quand même 14% des cas, à temps partiel. Donc, il faut qu'ils réduisent un petit peu leur temps de travail. Ils ont besoin d'avoir du temps pour eux. Et il y a à peu près 6% des gens, des collaborateurs, des salariés, qui changent de poste. Soit à temps plein, soit à temps partiel. Mais donc, 6%, ce n'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est... Et également, 6% qui ont bénéficié d'un aménagement d'horaire. Donc là, c'est un changement de poste, mais avec un aménagement d'horaire. D'accord. Oui, ce n'est pas énorme. Qu'est-ce qui est prévu pour l'accompagnement des collègues au travail, on nous demande ? Eh bien, on l'a vu. Pas grand-chose, en fait. Enfin, une fois sur deux, il n'y a rien qui est fait. Vous avez vu les chiffres. C'est pour ça que les livrets, les choses écrites pourront aider les uns et les autres. Oui, juste une petite chose qui nous interpelle. Nous, sur les 34 jours d'arrêt maladie consécutif à un deuil, ça interroge évidemment sur la durée actuelle du congé légal, mais aussi sur la pathologisation du deuil. C'est-à-dire que de devoir demander un arrêt maladie pour souffler quand vous avez perdu un proche, ça vous renvoie que le deuil que vous vivez est pathologique. Or, les deuils pathologiques, c'est 5% des deuils. Et là, on est à vraiment des arrêts maladie en masse. Donc, il y a peut-être un problème de regard, de représentation sur le deuil, un travail de fond à faire pour que ce ne soit pas renvoyé à une maladie. Évidemment. Très important de souligner. Merci beaucoup, M. Patrick Duchesne, pour vos réponses et pour tous ces chiffres. Marie, ce sont des chiffres, évidemment, qui vont être très utiles à votre association et qui vont faire avancer les choses. Eh bien, on l'espère, c'est tout le mal qu'on nous souhaite. Ça permet vraiment de comprendre les besoins, de vérifier des hypothèses. On avait le sentiment que les personnes étaient heurtées par les attitudes de l'entourage. Donc, depuis 2019, on l'a objectivé. Je vous propose maintenant de suivre trois assistantes sociales qui ont été formées pour accompagner au sein de leurs entreprises les personnes endeuillées. Ce sont trois femmes qui connaissent parfaitement ces situations et surtout les manques qui les entourent. Elles se prénomment Séverine, Nadine et Guy Nevers. Je suis Séverine Chavanel. Je suis assistante sociale au service social inter-entreprise, le SSIE 33. Et j'interviens dans des entreprises qui sont dans la région en tant que prestataire où je propose les services en tant qu'assistante sociale pour les salariés et leurs familles. Donc, je suis Nadine Ockelé. Je suis assistante sociale du travail et j'interviens depuis de nombreuses années dans le service. Donc, je suis intervenue pour de nombreuses entreprises de tailles très différentes, qui allaient de 50 à plus de 1 500 salariés. Je suis Guy Nevers-Sylvain. Je suis assistante sociale du travail. Donc, j'interviens pour différentes entreprises auprès des salariés. Et dans des domaines tant sur le plan vie personnelle que sur le plan vie professionnelle. Donc, j'ai pu accompagner une salariée qui a perdu son fils, son fils qui était majeur, qui vivait avec elle. Elle m'a été orientée vers le médecin de travail pour des soucis de santé, pour la manière à l'emploi et également pour sa problématique autour du deuil. Alors, on peut intervenir directement à l'annonce du décès. Mais ce que moi, je peux retenir, c'est qu'on a plutôt l'information assez tardivement. En ce qui concerne cette personne, j'ai été prévenue trois mois après le décès de son fils par le médecin de travail, puisqu'il avait vu dans le cadre de sa santé. Et personne n'avait prévenu l'assistante sociale du décès. Alors, l'accompagnement pour cette personne se poursuit. Là, il dure depuis neuf mois, où j'ai pu entrevoir toutes les étapes d'un processus de deuil, puisqu'il a fallu l'accompagner autour des démarches administratives, l'orienter vers l'extérieur aussi, notamment vers une cellule psychologique, puisque là, les limites aussi de l'assistante sociale, c'est quand, à un moment donné, ça part un peu trop loin, tout ce qui est psycho-affectif, où moi, je sens mes limites et là, j'oriente un salarié d'une grande entreprise, plus de 1200 personnes, pour situer, donc cadre, c'est au niveau qu'il y avait une fonction transverse dans l'entreprise, donc il était connu de beaucoup de salariés. Donc, ce monsieur était malade en arrêt, il avait une tumeur maligne du foie, donc il était marié, donc là, le DRH m'a prévenu, et il m'a aussi informé que la veuve allait m'appeler. Donc, elle est venue assez régulièrement. J'ai fait un accompagnement à peu près sur dix mois, un an, qui s'est espacé au fil du temps. Donc, la première rencontre, c'était important de lui demander comment elle allait, de bien l'accueillir avec bienveillance, d'être à son écoute, et de lui faire exprimer ce qu'elle ressentait, de faire exprimer aussi comment ça s'était passé, parce qu'elle avait besoin aussi de parler de la façon dont était décédé son mari, où il était décédé, puisqu'il est décédé en soins palliatifs. Notamment un salarié qui a perdu sa femme, qui était enceinte de huit mois. Alors, ça a été dans des circonstances un peu difficiles, d'autant plus qu'il n'était pas présent au moment du décès de son épouse. Il n'était pas présent ni dans la région, ni à la maison, puisqu'il était en mission pour le travail dans un autre pays. Puisque moi, j'étais au courant, je crois que c'est le jour d'après, qui a suivi le décès, puisque très vite, le collègue qui est intervenu au domicile a prévenu différents interlocuteurs, que ce soit l'ARH, le directeur d'établissement, le directeur de l'établissement où il était en mission. Donc, il y a un peu une cellule de crise qui s'est mis autour de sa situation, pour pouvoir l'accompagner, le soutenir, lui apporter toute l'aide dont il pouvait avoir besoin. C'est le lien qu'on peut faire entre la famille, l'entreprise et les services extérieurs à l'entreprise ? Alors, on va dire, ce qui fonctionne bien, moi je trouve, dans ces accompagnements, c'est qu'on a quand même un certain nombre de partenaires sur lesquels on peut s'appuyer pour que ce soit le plus approprié, le plus adapté en tout cas aux situations rencontrées. Ce qui s'est bien passé, ça a été plutôt l'accompagnement que j'ai pu faire auprès des salariés. En général, c'est un accompagnement qui s'est bien passé. Alors Marie, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'elles disent qu'elles ne sont pas prévenues ou pas prévenues assez tôt. Ce n'est pas tellement étonnant vu ce qu'on a vu dans l'étude Credoc. Il n'y a pas de protocoles qui sont mis en place dans les organismes en se disant, quand un collaborateur décède ou quand un collaborateur vit un deuil, voilà comment ça va se passer. Alors, l'approche globale, vraiment dans la relation d'aide des travailleurs sociaux, c'est la plus adaptée en première ligne auprès des personnes en deuil. S'ils ont une formation sur le deuil. Et le problème, c'est qu'effectivement, sans protocole, on ne sait pas qui fait quoi et quand. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'est que le protocole, il ne soit pas au niveau d'un individu, d'un organisme, mais il soit au niveau de la société, tout simplement. Et c'est ce que vous allez essayer de mettre en place. Donc, on en parlera tout à l'heure avec notamment tous les ateliers qui suivront cette matinale. Nous accueillons maintenant le deuxième partenaire de ces assises du deuil. C'est M. Frédéric Berlard, directeur de l'action sociale Clésia. Bonjour M. Bernard. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, expliquez-nous déjà le rôle de Clésia. Alors, Clésia, c'est un groupe paritaire de protection sociale à but non créatif et nos principales activités concernent la complémentaire santé, la prévoyance et la complémentaire retraite. Voilà, un groupe de protection sociale comme le CIRP. Alors, dans le cadre de sa mission, quel est l'engagement de votre organisme sur la situation des personnes en deuil ? Alors, en fait, en tant qu'action sociale, on ne faisait pas grand-chose il y a quelques années et c'est en organisant les premières assises du deuil, en fait, en finançant les premières assises du deuil, que nous avons commencé à y travailler sérieusement et nous avons lancé des matinales auprès de nos entreprises avec nos collaborateurs partout en France où nous avons accompagné les salariés des différentes entreprises de Clésia. Et d'ailleurs, les résultats sont très positifs puisque nous allons poursuivre sur l'année 2021 cet effort et nous sommes en train d'organiser pour 2021 également des webinaires puisque avec la crise sanitaire, nous avons dû s'adapter et donc ça va démarrer également au courant 2021. Et je crois que vous êtes allé encore plus loin aussi en proposant une retransmission des obsèques, par exemple ? Alors, tout à fait. Nous avons un engagement vis-à-vis des personnes endeuillées parce que pendant la crise sanitaire, c'était compliqué. On a effectivement travaillé sur la retransmission des obsèques pour les proches. Mais nous avons également, pendant cette période difficile, appelé aussi beaucoup de nos clients, près de 7000 appels, pour les informer, les sensibiliser sur le sujet du deuil puisque notre rôle, c'est d'accompagner les personnes en fragilité. Et puis enfin, nous avons des centres de prévention à Gicarco dans lesquels nous également, nous mettons en avant tous les sujets du deuil, en particulier sur un dispositif qui s'appelle Dialogue et Soudirité, de le CIRP, où il y a des groupes de parole qui sont organisés sur nos 16 centres de prévention. Alors maintenant, hop, on se tourne vers l'avenir. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour mieux accompagner le deuil au travail demain ? Alors, le sujet du deuil, c'était dit juste avant, est un sujet encore tabou dans les entreprises, on le voit. Mais je pense que, et je rebondirai d'ailleurs sur les 10 propositions que nous avons aussi partagées avec empreinte, je pense qu'il faut un référent dans l'entreprise sur le deuil, comme les démarches de Kering un petit peu aux Etats-Unis, un référent qui fasse le pont entre le directeur des ressources humaines et éventuellement une assistante sociale, un vrai référent qui sera en capacité de suivre la fragilité. Et puis je terminerai sur un sujet qui, je pense, a bien marché pour les aidants, et je ferai un parallèle. Je pense qu'on pourrait aussi favoriser le don de RTT par les salariés, qui pourrait éventuellement permettre à des personnes endeuillées d'avoir du répit, ou en tout cas plus de temps pour elle. Et je pense que ça pourrait être une solution intéressante. Pourquoi pas aussi également un financement de la part aussi des directions des ressources humaines, à travers peut-être des chèques emploi-services universels. Ça pourrait être aussi une solution intéressante. Alors Marie, vous avez montré le livre blanc avec les propositions concrètes. Oui, M. Bernard citait effectivement ce livre blanc qui a été soutenu par Clésia et dans le dos duquel il y a les dix propositions dont on parlait. Effectivement, on a pu organiser des conférences en région avec à la fois des servicérages, des travailleurs sociaux, et beaucoup ont débouché sur des demandes de formation, en fait tellement que les besoins étaient grands au sein des entreprises. Merci M. Bernard pour votre intervention. Je rappelle que Clésia est partenaire d'empreintes pour ses assises. Merci beaucoup. Le deuil au travail, c'est un vrai sujet. Si quand on croise un collègue endeuillé dans un couloir, on est gêné, si on ne sait pas quoi dire, si le chef d'entreprise ou le directeur RH ne sait pas forcément quoi faire, eh bien c'est embêtant. Et pourtant, le deuil au travail, c'est un enjeu pour les entreprises et pour les institutions. Merci. 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 Merci.